Et puis on parle sport dans cette édition, avis aux plus fouteux d'entre nous, on va vous faire découvrir les nouveautés pour la rentrée de l'académie de futsal Florent Balmont. L'académie de l'ancien joueur lillois aujourd'hui à Dijon a ouvert ses portes il y a deux ans et permet aux enfants de se perfectionner dans cette discipline. Alors 850 jeunes sont licenciés dans cette académie, l'équipe est soutenue par des joueurs du LASC qui viennent de temps en temps entraîner les enfants. Et je vous parlais de nouveautés, cette section féminine pour les 7-10 ans et aussi l'intégration de jeunes en situation de handicap. Alors pour découvrir cette fameuse académie, des portes ouvertes vont être organisées au futsal de Villeneuve-DASC. Ce sera le samedi 24, le mercredi 28 juin et le samedi 1er juillet. Alors attention, l'inscription est obligatoire si vous devez vous y rendre. On écoute tout de suite justement Florent Balmont au micro, Didier Guneil sur son engagement auprès des jeunes. En traîneur je ne suis pas parti sur ça, mais pour les enfants oui, parce que pour moi j'ai évolué à chaque fois dans une belle chose. Mon père m'a formé quand j'étais petit, donc voilà, moi j'essaye d'apporter ce que j'ai connu dans le monde professionnel, de l'apporter aux plus petits. Et quand on leur explique les choses et quand on a le sourire derrière, quand ils sont à l'écoute, pour moi c'est important, parce que c'est les petites bases du départ à 3 ans, c'est quand même difficile un enfant à 3 ans de leur apporter le foot, mais on apporte tout ce qui est motricité pour les faire évoluer, les faire grandir un peu plus vite que s'ils suivraient un rythme, parce que de 3 à 6 ans il n'y a pas beaucoup de choses à faire.